Bonjour amis internautes de WSports, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 23 août, on démarre avec du basket. Pour son premier match de la quatrième fenêtre des éliminateurs de la Coupe du Monde 2023, le Sénégal affronte le Soudan du Sud à 21h30, un match important pour les Lyons de la Teronga qui ont pour objectif de gagner des places dans le groupe F à la fin du tournoi. C'est affiché le remède de la deuxième journée de la phase des groupes de l'Afro-Basket 2021, le Sénégal avait battu le Sud-Soudan, 104-75, entre temps beaucoup de choses se sont passées, les Lyons ont un groupe légèrement remanié et un nouveau sélectionneur et ont vécu une crise qui a un peu fragilisé le bon élan de l'équipe sénégalaise. De l'autre côté, l'équipe néophylle de la compétition continentale a bien mûri, le Soudan du Sud et la Côte d'Ivoire sont les seules équipes des 12 en liste actuellement à ne pas compter de défaites. Les enfants de l'UELD, comme on aime les appeler, ont pour objectif de décrocher cette qualification historique pour la Coupe du Monde, s'ils remportent leurs trois matchs, les Braille Stars auront leur billet pour l'Indonésie au Japon et aux Philippines où se dérouleraient les matchs du Mondial. Toujours en équipe nationale, le nouveau sélectionneur des Lyons de la Balle Orange a apporté quelques changements dans l'organisation de son défectueur. Bissi Diagne est désormais le capitaine des Lyons. De sa ganature a pris ses décisions jeudi à Monastir, informe la Fédération Sénégalaise de Football. Il faut dire que le joueur de la NBA porte l'image de l'équipe nationale du Sénégal à travers ses compétitions. Il est d'ailleurs le joueur le plus capé de l'actuel groupe, avec trois afro-baskets disputés 2015, 2017 et 2021. Le meilleur marqueur de l'afro-basket 2021 va diriger le Coupe des Lyons pour la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Notons que le sélectionneur a aussi désigné Branco Baggio comme vice-capitaine de l'équipe, un jeune Lyon qui participe pleinement aux bons résultats du groupe. En football maintenant avec du mercato, après avoir brillé de son talent avec le Los Angeles FC, membre de Ibrahim Barkefal quitte le Major League Soccer et les États-Unis. Au bout de deux saisons durant lesquelles il a su s'imposer dans le championnat de football nord-américain avec 35 matchs et 5 buts, le jeune défenseur central sénégalais va découvrir l'Europe et le fera en Espagne, plus précisément à Villarreal. Comme évoqué ces derniers jours, le club espagnol et Los Angeles FC ont conclu un accord pour le prêt d'une saison du joueur de 19 ans qui devrait évoluer à Villarreal B en deuxième division d'Espagne. Dans son communiqué, le club américain précise qu'il se réserve le droit de faire revenir le Rufuscois à la fin de la saison. On termine par le tirage au sort de la phase de groupe de la Champions League édition 2022-2023 qui s'est déroulé à Istanbul en Turquie ce jeudi 25 août. Le Bayern de Munich de Sadio Mane et Brunassar est logé dans le groupe C et affrontera le Barcelone. Les deux formations devront batailler en plus avec l'interne de Milan et le Victoria Pleasant de Mamoudou Biran Niaï qui s'ajoute à ce groupe de la mort. Plusieurs lions de la Teranga partagent le même groupe, c'est le cas de la poule E où l'on trouve Chelsea d'Edouard Mendy et Khalidou Koulibaly. L'ASC Milan de Faudé Balotouré et le Reds-Bull Salzbourg et le Dynamo Zagreb complètent la poule de 4 équipes. La jeune garde de la Tanière des lions partage le même groupe D. L'Olympique de Marseille avec Bombadien et Pape Gueye retrouvent la Ligue des champions après le passage éclair lors de la saison 2020-2021. Au site Tottenham avec Pap Matassa, ils partagent cette poule D avec le groupe allemand Frankfurt qui a remporté la finale de l'Europa League et le Sporting Club Portugal qui a terminé 2e derrière Porto lors de la précédente édition du championnat portugais. Les Parisiens Gannaguet et Abdou Diallo sont logés dans le groupe H avec Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa. Baba Kaprouma est dans le relevé groupe G avec Manchester City, Seville et Dortmund. C'est tout pour aujourd'hui, les dualités sportives continuent sur nos plateformes digitales, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres articles de Nolion. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application BuSport. 1. 2. 2. 3.